Musique Je suis Sonia Arnaud, je m'occupe des partenariats pour toute la région sud-est donc qui va de l'agence de Dijon à l'agence du coup de Montpellier et donc on est heureux aujourd'hui d'accompagner le forum mobilité les journées mobilité que la PFRH a organisées à Montpellier Christelle Blazac, conseillère mobilité carrière à la PFRH Occitanie et en charge de la coordination des JAM, JAM qui est au milieu le 27 juin à Toulouse et aujourd'hui même à Montpellier Ces journées ont été construites autour d'ateliers, d'outils d'accompagnement à la mobilité en privilégiant des ateliers, des stands, des conférences pour permettre aux agents des trois fonctions publiques fonction publique d'état, hospitalière et territoriale de pouvoir bénéficier de ces outils afin d'envisager une mobilité ou voir les accompagner déjà sur leur projet de mobilité Alors le CSF est une association qui existe depuis 1955 et donc le but du CSF c'est d'accompagner les agents dans le financement de leur projet de vie et donc la mobilité fait partie de ces projets de vie et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous soutenons les JAM avec l'intérêt que Christelle nous a porté Il est double puisque dans un premier temps effectivement ça va être de participer à la création de la communication des JAM auprès de l'interfonction publique et donc par exemple de réaliser l'affiche la jolie affiche que tous les participants ont pu voir et dont on est plutôt fiers et puis dans un second temps aussi c'est surtout de nous faire connaître parce qu'aujourd'hui on souffre un petit peu d'un déficit de notoriété et le fait de participer à ces événements nous permet de nous faire connaître et surtout de répondre aux besoins des agents puisqu'aujourd'hui c'est des vrais besoins de pouvoir financer une mobilité dans l'acquisition d'un bien par exemple dans l'acquisition d'un véhicule quand c'est nécessaire aussi donc là nous sommes présents pour apporter nos solutions privilégiées aux agents Je dirais un partenariat très concret puisque bien sûr à travers les outils de communication la belle affiche ça nous a permis de rassembler beaucoup de participants autour de ces journées un partenariat très concret aussi puisque sa mobilité au-delà même du changement de fonction c'est l'accompagnement entre guillemets matériel que peut avoir le CSF au niveau des agents voilà donc très concret On a eu beaucoup de passages et on va avoir 15 rendez-vous issus de ces échanges puisqu'il y avait donc un besoin auquel on a répondu et donc c'est des gens qui vont venir au sein de nos agences pour se renseigner plus en détail sur les offres auxquelles ils ont droit donc on est heureux de pouvoir les accompagner sur leur projet et j'ajouterais juste une chose c'est que nous sommes actuellement en réflexion sur un pack mobilité qui est issu des événements que l'on couvre et qui répondra aux besoins de mobilité exclusivement auprès de ces agents-là Premier ressenti du bilan de cette journée à part la chaleur qui aussi était bien présente et au rendez-vous je dirais une très large participation puisque nous avons enregistré au niveau des émergements un peu plus de 160 personnes une participation très active aussi au niveau des ateliers où on a fait presque chaque fois salle comble au niveau des conférences aussi donc j'allais dire une participation importante en nombre mais une participation très active aussi au niveau des agents donc je pense à un réel intérêt à renouveler ce genre de journée Alors on envisage de poursuivre ça a commencé sur le Grand Est pour tout vous dire il y a un peu plus d'un an et demi et finalement ça s'est diffusé à plusieurs régions et c'est comme ça d'ailleurs qu'on est allé aussi à la rencontre de la PFRH avec grand plaisir donc on va continuer notre partenariat avec les PFRH en tout cas celles qui le disent avec grand plaisir et on aura aussi peut-être la participation de plus en plus de forums qualité de vie au travail il y en a eu un récemment qui s'est déroulé à Dijon où on était également partenaire donc ça répond vraiment aussi aux besoins des agents dans l'action sociale de leur quotidien au sein de leur lieu de travail donc on essaye de contribuer et de répondre à ces besoins et ces solutions Je pense qu'on va continuer cette collaboration qui a bien démarré cette année l'idée aussi c'est d'ouvrir peut-être un peu plus d'opportunités de partenariat donc l'appel est lancé à toutes les personnes qui souhaiteraient aussi par ce biais des JAM pouvoir introduire leur organisme leur mission et faire bénéficier les agents Très bien Rendez-vous en 2020 Parfait Merci à toutes les deux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous